A Périgueux 1, le candidat est l'air sortant Laurent Motion et sa colistière arrive en tête du scrutin. Un score très satisfaisant pour le binôme. En 2015, je n'avais pas fait un score de 44,3% au premier tour, donc oui, je suis confiant. On est sur une bonne dynamique, on va mobiliser notre électorat pour le second tour et je suis sûr qu'au soir du 27, nous aurons un excellent résultat. De son côté, Emeric Lavitola, premier adjoint de la mère PS de Périgueux, obtient 35% des suffrages, mais reste confiant. Si vous regardez, le score de la gauche cumulé est largement au-dessus des 50%, donc j'appelle les électeurs, de tous les électeurs de gauche et de tous les progressistes à se mobiliser pour nous faire gagner dimanche prochain. Dans le canton de Périgueux 2, le scrutin est très serré. Seulement 13 voix séparent le binôme PS, Mazo Volpato, à leurs rivaux de droite, Natacha Maillot et Samuel Duval. Cette dernière veut y voir une perte de vitesse du Parti Socialiste après sa victoire au municipal de 2020. Je trouve que le score que fait le PS, justement, est assez médiocre, s'agissant d'un adjoint qui se présente sur le canton de Périgueux 2. Mais Mireille Volpato, elle, compte sur sa réserve de voix. Ce ne serait pas tant que ça, je pense, pas tant que ça. Non, je pense qu'on a une bonne dynamique, une bonne dynamique pour ce deuxième tour. Ce clivage gauche-droite n'aura pas laissé de place au seul candidat LREM des deux cantons. Le député Chassin n'est pas qualifié pour le second tour. J'imagine qu'il y a aussi des enjeux ici locaux, peut-être, et sur lesquels, effectivement, les parties plus implantées ont plus de poids et plus de force que nous pour essayer d'être visibles. Dans les cantons de Périgueux 1 et Périgueux 2, les électeurs auront donc affaire à deux duels classiques entre la gauche et la droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !